Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Espard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous emmène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager la deuxième partie de mon entretien avec Jean-Louis Perrault, directeur scientifique adjoint à l'INRAE. Après avoir traité dans le premier épisode l'impact de l'élevage sur l'environnement, nous allons maintenant parler de ses conséquences sur le bien-être animal et sur notre santé. Pour rappel, Jean-Louis est mondialement reconnu pour ses travaux autour de l'élevage. Je souhaitais avoir un scientifique au bout du micro pour sortir des débats simplistes basés sur l'émotion qui sont monnaie courante lorsqu'on parle de l'élevage. Si vous avez écouté le premier épisode, vous aurez pu constater que le sujet est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Enfin, pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, j'ai rédigé une série d'articles sur le blog du podcast pour vous permettre d'en retenir un maximum sur le sujet. Rendez-vous sur lacledeschamps-podcast.fr pour les lire. Je vous laisse maintenant en compagnie de Jean-Louis. Bonne écoute. Parfait, ça m'amène à la deuxième partie de l'impact de l'élevage sur notre santé. Est-ce qu'on peut dire que de manger des protéines animales, c'est essentiel pour nous ? Alors, les protéines animales sont des protéines de globalement meilleure qualité que les protéines végétales. Bon, là, à peu près, je pense que tous les nutritionnistes s'accordent là-dessus. Si on regarde la composition en acides aminés, il y a les neuf acides aminés indispensables dans les bonnes proportions, dont le lait, la viande et les œufs. Le seul végétal qui peut rivaliser avec la viande, c'est le soja. Les autres, non. Les céréales sont très carencées en certains acides aminés, les protéagineux en d'autres. Remélanger les deux permet de rééquilibrer. Mais l'essentiel n'est pas forcément que là, parce qu'on peut manger des protéines végétales et avoir un apport protéique suffisant. C'est plus difficile, mais on peut y arriver. Par contre, c'est tout ce qui concerne les micronutriments, oligo-éléments qui sont apportés par les produits animaux, produits végétaux. Et pour avoir un régime équilibré, on a besoin des deux. Il faut des produits animaux, il faut des produits végétaux. Les produits végétaux nous amènent un peu de fibres, notamment, que n'amènent pas les produits animaux. C'est pour ça qu'on discute aujourd'hui beaucoup de rééquilibrer nos rations avec des protéines végétales. C'est pas tant les protéines végétales, parce qu'on va dire que ça fera moins d'animaux, donc moins d'émissions de gaz à effet de serre, mais avec tous les bémols que j'ai mis sur ce raisonnement déjà. Mais par contre, les protéines végétales nous amènent des choses que les protéines animales ne nous amènent pas. Donc, il faut sûrement rééquilibrer un peu les rations. De là à passer de l'autre côté du cheval et à dire on n'a plus besoin de protéines animales. Non, non pour plusieurs raisons. D'abord, il y a des populations à risque. Les enfants en croissance, ça, c'est bien étayé dans la littérature que l'absence de produits animaux chez le jeune enfant conduit à des retards de croissance, mais pire que ça, à des retards de développement de capacités intellectuelles. Ça, c'est un premier point. Chez les personnes âgées, on ne peut pas couvrir le besoin en protéines si on ne donne pas de la viande. Alors, c'est en plus des personnes qui en mangent moins pour des raisons dentistaire notamment. Et donc, on travaille aussi sur faire de la viande plus accessible, plus mâchable, parce que c'est une deuxième population à risque. Et le risque derrière, c'est la sarcopénie. Donc, c'est la fonte des musques et de ne plus pouvoir marcher et de se casser ses os. Et puis, le troisième risque, c'est sur les femmes jusqu'à 50 ans qui aujourd'hui commencent de devenir un vrai problème, qui sont les carences en fer assez fortes dans beaucoup de pays, y compris dans des pays développés, Amérique du Nord et puis en Europe. Comme par hasard, d'ailleurs, les pays qui sont les plus végétariens, donc par exemple, le Royaume-Uni. Donc, il faut y faire attention. Ça peut être soluble, mais la meilleure façon de bien manger, c'est de manger un petit peu de tout. De manière raisonnable. De manière raisonnable. Et au ce moment, on mange sûrement trop de produits animaux. C'était ma question d'après. Par contre, je voyais que tous les scientifiques s'accordaient à dire qu'aujourd'hui, on mangeait trop de viande de manière individuelle et qu'il fallait un peu diminuer notre consommation. Oui, on peut la diminuer. On n'est pas encore dans les zones qui créent. Il y a eu des rapports très célèbres sur consommation de viande et cancer. Oui, mais on n'est pas dans les zones où la consommation de viande est une source majeure de cancer colorectal chez nous. Mais il faut faire attention. En moyenne de la population, on est très en dessous de la consommation puisqu'on est à moins de 300 grammes de viande par habitant et par semaine. Il faudrait plus de 500. Donc voilà, on est en dessous. Mais il y a quand même des gens qui mangent plus de 500, 10 ou 15 % ou 20 % de la population. Donc voilà, ça, c'est des vrais personnalistes. Donc baissons un peu la consommation de viande. Et en plus, moi, je me rappelle, je veux dire, quand on mange des plats français, il y a de moins en moins de légumes et de plus en plus de viande dedans dans les restaurants. Quand on mange un cassoulet, si la saucisse est un peu plus petite et s'il y a un peu plus de haricots, ça ne changera rien dans nos habitudes alimentaires et ça sera toujours aussi bon. Et la choucroute, aujourd'hui, le chou, il est caché par la charcuterie. Moi, quand j'étais gamin, il y avait une grosse plâtrée de chou, puis il y avait un peu de charcuterie dans l'assiette. Revenons à des choses plus équilibrées comme ça. Ça ne nécessite pas de changer nos régimes, ça nécessite juste de rééquilibrer un petit peu. Vous disiez, on consomme un peu moins de 300 grammes par semaine. Est-ce que vous savez combien il faudrait qu'on en consomme pour qu'on calcule ? Non, ce n'est pas facile, mais on va dire qu'aujourd'hui, en Europe de l'Ouest, 60 à 65% des protéines que l'on consomme sont des protéines animales, donc 35 à 40% des protéines végétales. Si on revenait à un rapport 50-50, ce qui fait déjà une transition non négligeable, ça serait bien. D'accord. Donc, il faut se remettre à manger des lentilles. Bah oui. Les lentilles au petit salé, c'est drôlement bon. Oui, je vais m'y mettre. Mais comme par hasard, on mélange toujours le légume et la viande. Et tous nos plats traditionnels, c'est ça. Très bien. Et alors, la FAO, elle définit un régime alimentaire durable comme étant nutritionnellement adéquat, sain, sûr, culturellement accessible et abordable, protecteur de la biodiversité et des écosystèmes. C'est vraiment un vaste programme, ça. Et je crois que les différentes dimensions de cette définition sont parfois en conflit. Alors, d'abord, il y a un point qui est important, c'est qu'un régime durable est culturellement acceptable. Ça, c'est un point important. Il y a trop de papier dans la littérature, extrémiste. Le Hitlancet, par exemple, qui veut imposer un régime uniforme pour tous les gens de la planète, tout le monde de la planète. C'est juste inacceptable. Jamais on mangera comme un asiatique. Jamais un asiatique mangera comme nous. Enfin, voilà. Ça, donc, c'est pas des solutions, ça. Ensuite, dire, par exemple, qu'il faut être tous végétariens demain pour que ça soit mieux pour la planète. Ça sera pas mieux pour la biodiversité, puisqu'il n'y aura plus de prairies, plus beaucoup. C'est pas acceptable non plus. Les gens veulent manger de la viande. Donc, il y a des gens qui veulent être végétariens, il n'y a pas de problème. Très bien. Ou véganes, même pas de problème. Mais ce qu'il faut, c'est pas imposer sa vision au reste du monde, parce que le reste du monde ne pense pas comme soi. Donc, il faut que le culturellement acceptable, c'est bien. Après, il faut informer le public, parce que je pense que tout le monde est capable d'ajuster un peu son régime en fonction de ce qu'on lui dit et qui est juste. Et vous parliez des véganes, etc. Est-ce que c'est des régimes qui sont les plus durables ? Parce que je voyais sur le site de l'INRA, notamment, que ce qui semblait le mieux, c'était d'avoir entre 15% et 30% de protéines animales dans son régime alimentaire, d'un point de vue de la durabilité et pour toutes les surfaces minimales dont on parlait, etc. Non, un régime végane n'est pas durable. Il n'est pas durable d'un point de vue nutritionnel. Sauf après, je veux dire, si vous préférez acheter de la vitamine B12 chez votre pharmacien plutôt que manger un bout de comté, peut-être que c'est durable. D'origine animale, la vitamine B12, c'est ça qui est fou. Oui, d'origine animale qui est produite par l'herbe. L'animal n'a pas eu une piqûre de vitamine B12 lui-même. On parle de la B12 parce que c'est la seule vitamine qui se trouve uniquement dans les produits animaux. Oui, mais il y a plein de vitamines, d'oligo-éléments, de zinc, notamment dans les produits animaux qu'on retrouve très peu dans les végétaux et qui peuvent conduire à des carences. Tout régime d'exclusion expose à des carences, surtout si on les maintient sur le long terme. Donc ça, c'est un point. Après, l'optimum, le 15-30%, c'était revenir sur dire qu'est-ce qu'on produit, quelle est la production maximale d'aliments pour l'homme sur un hectare valorisé en agriculture. C'était cette production-là, elle est maximale quand les animaux produisent juste ce qu'ils sont capables de produire à partir des biomasses non consommables par l'homme. Les résidus d'un champ de blé, l'herbe des prairies de montagne, qu'on ne peut rien faire d'autre. Et là, c'est entre 15 et 30%, voilà, à peu près. Donc monter à 50%, ça veut dire qu'on admet une petite compétition entre l'alimentation animale et l'alimentation humaine. Mais comme on est à 65%, déjà aller à 50%, ça peut être un objectif. Et puis l'objectif n'est pas forcément de manger, d'optimiser complètement chaque hectare de l'asse. Mais je mettrai le graphique sur mon blog parce que c'est vraiment super intéressant. On voit que c'est une courbe qui, en gros, il y a vraiment un point minimal à ce 15%, 30%, qu'en dessous, on a besoin de plus de terre. Et au-dessus, par contre, ça augmente vraiment de manière drastique. C'est des chiffres très moyens, c'est-à-dire, placez-vous dans un pays de montagne ou dans une région française de montagne, ce n'est pas 15 ou 30% si on vivait en autonomie. Je vis au centre du Cantal, je vais manger 80% de mes protéines, ça va être de la viande puisqu'il n'y a que de l'herbe dans le département et très peu de céréales. Si je suis dans le bassin parisien, je peux très bien ne pas avoir beaucoup de produits animaux puisqu'on a tous les végétaux que l'on veut. Donc c'est des données très moyennes. Très globales, qui méritent d'être précisées parce que c'est encore des calculs qui n'intègrent pas trop les performances des animaux en fonction de ce qu'ils mangent. Mais voilà, ça donne un ordre de grandeur. Disons que redescendre à 50% de protéines animales irait dans le bon sens sur beaucoup de critères. Ça permettrait de produire encore en valorisant mieux la prairie. Ça permettrait d'avoir suffisamment de protéines animales pour bien couvrir notre régime sur tous les nutriments, y compris ceux dont on ne connaît pas bien le rôle aujourd'hui, mais qui sont présents dans les produits animaux et végétaux. Voilà. Donc on pourrait dire que ça, c'est un équilibre. et que descendre en dessous, il faut y réfléchir. Mais de toute façon, déjà, atteignons ce niveau-là, ça sera bien. Oui. Et pour clôturer cette partie sur la santé, aujourd'hui, il y a de plus en plus de substituts à la viande qui se développent. Je pense à la viande de synthèse, je pense aux insectes, à la viande végétale. Est-ce que c'est des alternatives qui sont crédibles ? Ah, alors, la viande... Alors, viande végétale, déjà, je n'aime pas le mot, parce que viande, pour moi, ça vient d'un animal. Oui, il faudrait laisser tranquille la viande. Mais des... Alors, d'abord, je dirais que c'est tellement plus simple de manger directement des lentilles et du poids que d'aller chercher des produits ultra-transformés que je n'en vois pas trop l'utilité, si ce n'est d'enrichir ceux qui fabriquent ça. Xavier Inel et les nouveaux fermiers, ils sont très contents avec ça. Et ils surfent sur cette vague. Après, pourquoi pas ? L'avantage de ces protéines végétales qui veulent ressembler à de l'animal, c'est qu'on a beaucoup de surface en culture. Donc, on peut produire, on sait faire des quantités importantes. Il faut vérifier quand même que ce n'est pas des produits trop ultra-transformés, parce qu'on sait que ces produits-là conduisent à des problèmes nutritionnels et de santé. Mais on voit bien se développer déjà en France des startups qui vont justement sur ce créneau protéines végétales très peu transformées et faire des produits quasi naturels et sains. Très bien. Et ça, c'est une voie... On peut mettre plus de lentilles dans le petit salé, mais on peut aussi remplacer une partie de la viande du petit salé par de ces protéines-là qui peuvent avoir du goût, qui peuvent être texturées, etc. Attention aux produits ultra-transformés. Les insectes, c'est autre chose. Les insectes, c'est... D'abord, on ne va pas en consommer beaucoup parce que culturellement, on n'en consomme pas. Bon, on peut en manger deux, trois grillons à la place de cacahuètes à l'apéritif. Oui, pourquoi pas ? Mais ça ne fera jamais des quantités importantes. Par contre, l'insecte, il a un intérêt. C'est qu'il produit beaucoup de choses à côté. C'est-à-dire, il y a la chitine, par exemple, qui peut être utilisée un peu comme les animaux. Les animaux, on parle toujours de la vache produit ou le cochon produit de la viande. Mais il y a aussi tous les coproduits qui sont valorisés dans des filières. La gélatine, les os pour faire autre chose aussi. Beaucoup de produits de matière grasse et de protéines non consommables dans la chaîne alimentaire servent à l'industrie pharmaceutique. Donc, c'est indispensable pour l'industrie pharmaceutique, les animaux. On n'en parle pas. On a, par exemple, beaucoup... On est passé à côté d'une catastrophe. Personne n'en a parlé au niveau mondial. Mais on a failli manquer des parines pour soigner les gens qui en ont besoin. C'est quoi les parines ? C'est un fluidifiant du sang. Et on en a besoin dans les hôpitaux. Et on a failli en manquer au niveau mondial parce que la production de porcs chinois s'est effondrée avec la peste porcine. Donc, voilà, c'est tous ces éléments-là qui ne sont absolument pas du tout repris. Ils sont très complexes et pas du tout repris dans l'histoire ambiante. Donc, les insectes, ils peuvent faire comme les animaux, parce que ce sont des animaux de fait. Ils peuvent faire aussi des coproduits. Ils peuvent être recyclés dans l'alimentation animale. On peut très bien imaginer demain remplacer une partie du soja importé pour les volailles par de la production d'insectes qui seraient mangés par ces mêmes volailles. si on arrive à le faire d'un point de vue économique, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, mais admettons. Donc, vous voyez les productions d'insectes. J'ai, par exemple, bu de la bière d'insectes. Bon, pas dire que je ne préfère pas une bière d'Abbéie à Bruxelles, mais enfin, on peut faire de la bière d'insectes. C'est pour vous dire tout ce qu'on peut faire avec. La viande in vitro, c'est tout à fait autre chose. Ça ne fait que remplacer de la viande. C'est de toute façon des produits ultra transformés. On ne parle absolument pas de ce qu'on utilise pour la produire. Des hormones de croissance qui sont interdites dans l'élevage ? Par exemple, mais surtout, pour faire de la viande, il faut commencer par avoir des acides aminés pour mettre dans le milieu de culture et des sucres. Comment on les produit ? Quel coût de tout ça ? On ne sait pas. Et alors après, combien même on résolve ces problèmes techniques, ce qui va... Alors d'abord, ça ne va pas se développer tant que ça parce que ça va rester cher. Et puis, je pense qu'il y a... Je pense qu'une bonne partie de la population ne voudra pas de ce genre d'aliments qui est quand même conduit à... Il y a quand même beaucoup de papiers qui commencent de sortir maintenant. On se déshumanise à faire des trucs comme ça. Quelque part, on perd notre culture, on perd beaucoup de choses. Et quand je dis « notre », ce n'est pas qu'européen, c'est mondial. C'est donc nos cultures, on perd. Ce n'est pas forcément une solution évidente d'un point de vue technique. Loin s'en faut. Et puis, ça aura des conséquences fantastiques sur l'agriculture. Parce que pour le coup, ça fait quand même réduire beaucoup les surfaces. L'idée, c'est de ne plus d'animaux, plus de souffrance animale, donc plus d'animaux. Mais donc, quid de toutes ces surfaces valorisées par les animaux ? On va aller vers une agriculture encore plus intensive, qui va aller faire encore plus de monoculture, blé sur blé, maïs sur maïs, etc. Non, non, ce n'est absolument pas une solution. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas avoir un petit peu de production de ça et puis que ça fasse plaisir un jour de manger un steak in vitro dans un McDo. De toute façon, manger du McDo, ça va. Par contre, ça ne remplacera pas la côte de bœuf, ça c'est sûr. Oui, bien sûr. Et ça m'amène à la partie d'après sur le bien-être animal, puisque vous disiez que ça nous éloignait de notre culture, etc. Il y a un gros souci d'acceptation de la mort aussi dans nos vies aujourd'hui, non ? Oui, il y a deux choses. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de mouvements extrémistes qui se sont développés parce que l'élevage lui-même a été dans des extrêmes et qu'il y a une réaction qui peut être très forte. Mais ce n'est pas parce que l'élevage a été dans des extrêmes qu'il faut le supprimer. Il faut repartir dans l'autre extrême. Voilà, c'est ça. Il faut trouver un juste équilibre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les conditions d'élevage et d'abattage et de transport des animaux posent problème. Ça, c'est sûr. Et ils posent d'autant plus problème que les gens se sont éloignés de la vie à la campagne, où la mort faisait partie de la vie. Et voilà, moi, quand j'étais jeune, on tuait le cochon à la ferme. Voilà, puis c'était la fête dans la ferme ce jour-là, quoi. Mais ça, on a changé. Mais du coup, on a industrialisé cette opération qui devient moins acceptable, d'autant plus que c'est des gens qui maintenant, ils ont leur chien ou leur chat chez eux, quoi, qui dort dans le livre, quasiment. Donc voilà, la sociologie a complètement changé. Et il faut que l'élevage change. Moi, ce que je dis toujours, c'est que l'élevage a des problèmes d'environnement. On peut les résoudre en partie. Il a aussi beaucoup de services qui produisent. On en a discuté d'un certain nombre. L'enjeu majeur de l'élevage de mains dans nos sociétés en Europe, c'est le bien-être animal. Il faut vraiment qu'on trouve une voie pour améliorer ce bien-être sans trop nuire aux performances économiques. Et nous, à INRAE, on travaille beaucoup avec les ONG welfaristes justement pour trouver des solutions pour améliorer ce bien-être avec à la fois des recherches très fondamentales sur ce qu'on appelle la conscience animale. Qu'est-ce qu'un animal perçoit de son milieu ? Comment il le perçoit ? Est-ce qu'un animal est capable de se rendre compte qu'il n'est pas bien ou qu'il est bien ? On sait qu'il exprime des choses. Les analyses d'images, par exemple, vont nous permettre de faire des progrès dans ce sens-là. Donc, c'est de la connaissance très dure. Comment ça se développe chez le jeune animal ? Mais chez le jeune enfant, c'est pareil. Comment l'olfaction se développe ? La vision se développe ? Les sensations nerveuses se développent ? Ça, c'est important. Et puis ensuite, il faut trouver des méthodes d'élevage qui, justement, permettent de répondre à ces besoins essentiels de l'animal, d'exprimer ses comportements, de se sentir bien. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut qu'un animal, il faut qu'il ait une vie, on pourrait dire qu'il vaut le coup d'être vécu quelque part, qu'il ne soit pas en souffrance tout le temps. Ce n'est pas raisonnable. Oui, c'est ça, c'est nos devoirs vis-à-vis de lui. Il y en a beaucoup qui parlent du droit de l'animal. Moi, je préfère vraiment parler du devoir de l'homme envers les animaux, qu'ils soient sauvages, qu'ils soient sauvages dans la vie sauvage, sauvages dans les cirques, ou dans les eaux, ou d'élevage chez lui. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et donc là, pour ça, nous, on travaille vraiment. Alors, on a ce volet recherche fondamentale, qui est vraiment de la recherche. Et puis, on a des actions de recherche-développement avec des agriculteurs directement et ou avec des ONG qui sont très constructives sur ces questions. Alors, bien sûr, on n'est pas toujours d'accord avec elles parce qu'elles veulent aller très loin, très vite. Et les éleveurs disent oui, mais on ne peut pas faire tout, tout de suite. Voilà. Donc, il faut trouver des compromis. Mais ça marche. Et on a, par exemple, une grosse opération en cours qu'on appelle l'OLIT, Laboratoire d'Innovation Territoriale Ouest-Érel sur l'Ouest, où l'ensemble des acteurs des filières, les coopératives, les éleveurs, les ONG, les gens des territoires, donc les citoyens Nanda. J'ai une réunion le 11 juin au soir, justement, pour discuter de ça avec des citoyens, pour voir qu'est-ce que vous voulez comme élevage dans votre territoire, quelles innovations vous voulez, mais comment vous voulez qu'on valorise ça ? Parce que si on fait un élevage bien mieux disant d'un point de vue bien-être de l'animal, ça peut coûter plus cher. Est-ce qu'on peut le valoriser dans les cantines locales, dans les écoles, dans la restauration hors foyer ? Ou est-ce que vous, en tant que consommateur, vous pourriez payer un peu plus cher votre côtelette de porc ou votre demi-poulet ou je ne sais pas quoi ? On va trouver que ce n'est pas aussi simple. Non, c'est toujours très compliqué. Et le bien-être, ça sera toujours crescendo. Si on arrive à avoir un élevage carbone neutre, on peut y arriver, il sera carbone neutre. On ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Le bien-être, il y aura toujours de nouvelles connaissances et de nouvelles exigences. Donc, il faut rentrer vraiment dans cette démarche de progrès. Et définir le niveau de bien-être optimal, finalement, qui est raisonnable et qui est le meilleur compromis. Alors, le niveau de bien-être optimal, qui est le meilleur compromis entre ce qui est acceptable économiquement par une filière et ce qui est souhaitable ou acceptable par la société. Et ça, ça doit se déplacer progressivement. Et on voit souvent des vidéos au choc de ce qui peut se passer sur certaines exploitations ou dans certains abattoirs. Est-ce que ça, c'est une réalité en France ? Est-ce que c'est des épiphénomènes ? Et est-ce qu'on connaît la part de l'élevage intensif en France ? Intensif, est-ce qu'on a l'imaginaire tous ? Parce que j'étais surprise, mais j'ai découvert qu'il n'y avait pas vraiment de définition concrète de l'élevage intensif. C'est-à-dire de dire, c'est X poulets par mètre carré, Y porc, je n'ai pas trouvé ça. Du coup, je ne trouve pas de statistiques pour savoir quelles exploitations en sont. Dans l'esprit populaire, intensif, c'est l'animal qui est dehors dans un bâtiment, qui ne voit pas le jour et qui ne sort jamais de son bâtiment, sauf pour aller à l'abattoir. En gros, c'est comme ça que c'est défini. Après, en tant que scientifique, intensif, c'est effectivement combien de surfaces par animal ou c'est intensif en production par animal, c'est intensif en capitaux investis dans l'exploitation, c'est intensif en travail et pas en capital. Donc, on pourrait définir différentes façons de voir l'intensif, mais on va dire, dans l'esprit commun, c'est ça. Et ça, il faut que ça change. et ça va changer, je pense, assez vite. Alors, est-ce que ces vidéos-là, d'abord, ont permis de prendre... D'abord, c'est... Comment dire ? Elles ont permis de prendre conscience qu'il y avait des problèmes dans un certain nombre d'élevages et puis surtout, il y a une espèce de... Je ne sais pas s'il faut dire terreur, mais je veux dire, il y a une pression qui se met sur un certain nombre de distributeurs qui ne peuvent plus dire non et puis du coup, tout le monde impose les oeufs hors cage parce qu'on leur dit si vous ne faites pas ça, on va vous dénoncer. Bon, ben voilà. Mais bon, c'est critiquable mais ça fait progresser les choses, on va dire. C'est comme tous les extrêmes. Les extrêmes féministes vous vouliez le droit des femmes. Voilà. Mais il faut trouver le juste compromis parce que ces élevages vraiment catastrophiques, il n'y en a pas tant que ça, c'est parfois aussi des montages d'images. Enfin voilà, on tourne des heures pour trouver le truc trash, etc. Et puis c'est quand même loin d'être... Enfin, je veux dire, quand on voit des images avec des animaux agonisants, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais l'éleveur ne gagnerait pas sa vie si tous les élevages étaient comme ça. Or, les éleveurs, en tout cas, un certain nombre gagnent quand même un peu leur vie. Peut-être pas suffisamment mais quand même. Donc ça veut dire que ce n'est pas la réalité. Mais on veut faire croire dans un certain nombre de médias que c'est la réalité. Mais non, ce n'est pas la réalité. Très bien. Parfait. Et pour finir cette interview, je voulais discuter avec vous des enjeux de demain de l'élevage. Le premier, on l'a dit, c'est diminuer son empreinte environnementale. À quoi doit ressembler l'exploitation idéale pour vous ? Il n'y en aura pas une, il y en aura plusieurs. Alors, je ne sais pas. Alors, pour les ruminants, pour moi, c'est le ruminant, il valorisera de l'herbe. Pas uniquement de l'herbe. Quand on est en Bretagne, on a un petit peu de maïs mais pas besoin de 30% de maïs dans la surface fourragère. 10%, 15%, ça serait bien. Donc valoriser beaucoup d'herbe. Pour moi, c'est ça le ruminant. Et le ruminant, il est très fort pour faire ça. Il n'est pas très fort pour manger des céréales en fait. Si on a des céréales, il faut mieux donner un cochon, c'est plus efficace. Mais l'herbe, non. Le ruminant, il est très bon pour ça. En plus, on a plein de beaux paysages en France qui sont maintenus grâce au ruminant. Donc voilà, il faut faire. Et d'ailleurs, dans les territoires où il n'y a plus d'élevage, on réintroduit de l'élevage et souvent des ruminants. Il y a quelques essais en Beauce. De la région d'où vous venez, il y a des essais où des éleveurs remettent des bovins viande dans leur ferme céréalière parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a plus de matière organique dans les sols, qu'ils ont plein de produits qui valent rien mais qui pourraient faire de l'engraissement avec leurs animaux. Et puis, on peut réintroduire de l'élevage aussi. De toute façon, plus anecdotique mais pas inintéressante dans les vignes et les vergers parce que pour des raisons agroécologiques, on remet de l'herbe et puis les animaux, ils sont bien parce qu'ils mangent l'herbe. Et puis, si on y met des volailles, les volailles, elles picorent et elles mangent les petits insectes qui sont les parasites et c'est une façon de faire du biocontrôle. Il y a quelques arboriculteurs, on travaille avec eux, on a un projet de recherche là-dessus. C'est très intéressant sauf que l'arboriculteur il dit moi je ne suis pas éleveur donc les poules c'est bien mais ce n'est pas moi qui peux m'en occuper. Donc, il faut trouver de nouveaux modes d'organisation où il y a quelqu'un qui a des poules et puis qui va de verger en verger avec son troupeau ou qui a des moutons et qui va d'une ferme à une autre. Ça, je pense que c'est une vision future d'une polyculture élevage et celle-là, elle peut se redévelopper donc remettre des animaux là où ils ont disparu puis peut-être en retirer là où il y en a trop. Ça, c'est avec la volonté et la puissance des régions parce que c'est elles qui vont imposer les systèmes alimentaires au niveau de leur région. Toutes les régions Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Provence-Côte d'Azur, etc. Toutes les régions vont vouloir plus de locales mais si on veut plus de locales, il faut remettre de l'animal et du végétal et peut-être que c'est par cette voie-là qu'on va remettre de l'animal dans les zones où il a disparu pour des raisons économiques et où il ne réapparaîtrait pas pour des raisons économiques ou de travail mais où peut-être les agriculteurs vont être incités à faire ça et puis payer pour par d'autres modes d'organisation. Pour moi, ça, c'est un élevage très souhaitable pour l'avenir. Après, sur ce qu'il est convenu d'appeler les élevages intensifs, donc on va dire le poulet et le porc intensif, là, il faut... Enfin, je n'ai pas la réponse mais à la fois nos modèles actuels doivent évoluer parce qu'ils sont plus soutenables pour des raisons de bien-être animal notamment, plus que d'environnement mais d'abord de bien-être animal et puis en même temps on ne peut pas faire que vivre un agriculteur avec 5 cochons et 3 poules et partout dans le monde ces élevages de volailles et de poules s'intensifient, se concentrent. Regardez ce qui se passe en Chine, c'est des troupeaux de 5000 truies ou plus dans des immeubles de 5 ou 6 étages. Regardez en Ukraine, il se monte des poulaillers de 12 millions de poulets. Donc c'est 100 fois ce qui se passe chez nous. Il ne faut pas qu'on fasse ça mais il faut qu'on trouve ce que j'appellerais une troisième voie entre ce qui est l'intensif aujourd'hui et ce qui serait quelque chose d'extensif mais dont on peut rêver mais qui ne sera pas réaliste d'un point de vue économique. Alors le fait que voilà c'est de trouver cette troisième voie-là qui est à mon avis essentielle pour l'élevage européen de demain qui concilie l'environnement, le bien-être animal et n'oublions pas on n'en a pas beaucoup parlé mais le bien-être de l'éleveur c'est sa qualité de vie parce qu'en fait on a des travaux à l'INRA là-dessus on a une chercheuse notamment qui montre qu'il y a aussi un certain niveau de mal-être des éleveurs quand ils voient que leurs animaux ne sont pas dans un très bon état de bien-être. Après ils ont une connaissance de l'animal qui n'est pas celle des médias et qui n'est pas celle du grand public. Le grand public peut s'offusquer d'un certain nombre de choses que l'éleveur va trouver tout à fait naturelles parce que c'est son milieu et puis il connaît ses animaux il sait comment ils réagissent mais il y a des éleveurs qui sont malheureux d'être contraints de conduire leurs animaux d'une certaine façon parce que c'est le monde économique qui est comme ça. Et ça c'est là c'est de trouver cette troisième voie c'est là où c'est compliqué mais bon il y a la recherche. Heureusement que vous êtes là. Le deuxième challenge on en a beaucoup parlé c'est finalement de participer à trouver des compromis pour nourrir une population croissante en respectant l'environnement et le bien-être animal. L'élevage là-dessus vous dites même que c'est peut-être le problème aujourd'hui mais ça sera surtout la solution de demain. C'est ça que vous dites à la fin de votre rapport ? Alors oui ça fait partie des solutions c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer un monde que végétal parce que ça serait un monde que d'engrais azotés et de pesticides parce que si on diversifie les rotations et qu'on ne puisse pas manger ce qu'on produit voilà ça ne sera pas très efficace. D'ailleurs un point que les gens oublient aussi dans le raisonnement c'est que si on veut dans un monde complètement végétal il faudrait reproduire beaucoup plus que ce qu'on a besoin pour nourrir l'humanité parce qu'il faudra remettre de la matière organique dans le sol qui revient aujourd'hui par les animaux et donc il y a une grosse partie de la biomasse produite qu'on ne pourra pas manger mais qu'il faudra remettre au sol donc ça veut dire que les gains d'efficacité ne seront pas si élevés que ça. Et oui l'animal il est en partie une solution parce qu'il recycle les biomasses et donc il faut trouver le bon volume de production animale qui permet de maximiser ce recyclage de biomasse sans aller piquer ce qui peut aller directement dans l'assiette de l'homme ou pas trop parce qu'au passage on gagne en qualité d'aliments aussi donc on parlait de protéines tout à l'heure donc voilà le calcul n'est peut-être pas si simple que ça mais ça ça peut se réfléchir et donc l'animal il est une solution parce qu'il mange cette biomasse là il recycle il est une solution parce que c'est par lui qu'on pourra maintenir de la biodiversité notamment par les prairies d'où le rôle majeur des ruminants et puis c'est par lui qu'on va maintenir de l'emploi dans les campagnes parce que regardez ce qui s'est passé dans une zone comme la plaine de New York qui s'est entièrement sérialisée depuis les années 70 la vie a disparu les agriculteurs habitent en région new yorkaise ils viennent travailler dans leur ferme il n'y a plus d'élevage et les députés de la région font tout pour essayer de remettre de l'élevage et des haies et au passage d'ailleurs on a perdu une population d'oiseaux très emblématique de cette région qui est l'outarde canne-petière c'est très étudié par le CNRS de Chizé pour voir justement en quoi la disparition d'un élevage bien conduit a conduit à perdre de la biodiversité dans le territoire alors si on avait mis que de l'élevage intensif de volaille ou de porc on aurait aussi perdu de la biodiversité donc voilà il faut trouver l'équilibre entre tout ça donc l'élevage il fait partie de ces solutions et puis l'élevage il est d'abord là pour nourrir le sol pour nourrir le sol avec ses effluents la matière organique qu'il ramène et puis dans d'autres régions que les nôtres il ne faut jamais oublier qu'il y a 800 millions de pauvres agriculteurs dans le monde qui ne survivent que parce qu'ils ont un tout petit peu d'élevage et qui ne survivraient pas sans élevage parfait et le troisième challenge et ça m'amènera à la question de l'auditeur c'est qu'aujourd'hui il faut j'ai le sentiment qu'il y a un challenge pour mieux communiquer sur les services qui sont rendus par l'élevage comment on peut faire c'est Elodie qui vous demande pour élever le débat et arrêter les traitements simplistes soit tout noir soit tout blanc et mettre dans la balance les côtés positifs de l'élevage il y a un vrai sujet sociétal là-dessus oui mais j'ai pas moi je suis pas communicant donc j'ai pas la solution mais c'est des interviews comme on fait aujourd'hui qui essayent d'aller un peu au fond des choses mais c'est long on voit bien que c'est long à expliquer que c'est compliqué mais c'est à force de faire qu'on va y arriver mais c'est pas en deux minutes au JT de 20h qu'on va expliquer toute cette complexité de l'élevage c'est beaucoup plus facile de dire alors je vais pas citer de nom parce que je serais méchant mais l'élevage pollue plus que les transports ça c'est un message qui passe très bien mais on leur dit mais non c'est pas vrai puis attendez le méthane fait partie d'un cycle c'est pas comme le CO2 des voitures qui provient d'énergie fossile ben non c'est compliqué mais la vie est compliquée c'est compliqué d'expliquer l'élevage et on est parti sur un discours médiatique hyper simpliste pas tous les médias il faut aussi même des grands médias sont beaucoup moins simplistes mais on voit bien dans la presse écrite par exemple les journaux qui prennent partie dans un sens ou dans un autre très bien et je vais passer à mes questions de fer maintenant la première c'est qu'est-ce qui vous rend fier à vous d'exercer ce métier ? d'avoir contribué de par mes petits moyens à faire avancer un peu la pensée autour de l'élevage ces dernières années notamment bon d'avoir fait avant comme tout chercheur de la publication scientifique tout ça mais je crois que je suis fier c'est ça c'est d'avoir instillé un peu un mode de raisonnement je ne suis pas le seul il y en a d'autres qui pensent comme moi des chercheurs mais d'avoir mis ma pierre à cet édifice pour dire attention l'élevage fait partie d'un tout et c'est ce tout qu'il faut étudier et pas l'isoler et il est tout autant une solution qu'un problème et qu'il faut arrêter les approches simplistes très bien ma deuxième question c'est ce que vous auriez un truc à nous donner pour qu'on puisse étaler notre science au prochain repas entre amis le message le plus facile à faire passer c'est que l'élevage produit des services biodiversité emploi je pense que ça c'est quelque chose d'important il y a aussi que vous en avez un peu parlé mais que c'est faux que l'élevage émet autant de gaz à effet de serre que les transports qu'est-ce qui s'est passé là-dessus pourquoi il y a cette idée qui circule pourquoi il y a cette idée qui circule en fait au départ c'est une communication erronée de la part de la FAO mais c'était au tout début qu'on réfléchissait sur les analyses de cycle de vie pour l'élevage ils ont tout compté enfin tout a été compté donc du berceau à la tombe y compris effectivement le soja qui provenait de la déforestation en Amazonie par contre pour les transports on a compté que ce qui était émis par les voitures les bateaux les camions mais on a oublié tout ce qu'il fallait comme énergie pour soustraire du pétrole du sol le transformer en faire du carburant et donc quand on quand on fait ça les transports polluent bien sûr oui polluent beaucoup plus que l'élevage ça c'est clair et la FAO a republié là-dessus mais ils ont fait un communiqué de presse je crois pour s'excuser de qu'il y avait une erreur oui mais c'est bien sûr alors ils ont fait plusieurs choses ils ont déjà oui ils ont fait d'abord ils ont dit que le 18% qui était le premier rapport de l'action de Luke Shadow ça a été revu à 14h30 alors ça on va dire c'est un peu peanuts bon mais c'est surtout ils ont fait une communiquée de presse pour dire voilà le calcul n'était pas bon si on raisonne aux mêmes frontières évidemment que le transport pollue beaucoup plus mais c'est même plus grave que ça docteur pour moi c'est alors en Europe c'est clair je vous avais donné les chiffres 7-10% pour l'élevage versus 35% pour les transports mais on a besoin de se transporter donc il ne faut pas opposer les choses non plus bien sûr mais sauf que l'élevage c'est ce que je disais tout à l'heure un peu là pour que vous épatiez la galerie c'est du méthane qui est recyclé c'est un méthane biologique que ce qu'on émet par les transports c'est on va le chercher dans le fin fond de la terre c'est du truc du carbone qui est stocké depuis des millions d'années alors c'était du charbon et puis maintenant c'est du pétrole donc c'est alors demain peut-être plus parce qu'il y aura d'autres modes de transport mais je pense que ça et ça c'est vraiment un problème de ce calcul des équivalents CO2 c'est qu'on ne prend pas en compte l'origine de la source d'énergie et c'est quand même plus grave d'émettre un kilo de CO2 s'il provient d'énergie fossile que si c'est un kilo d'équivalent CO2 parce que ça provient d'épandage d'effluents sur un champ et c'est fou parce que ce chiffre là ce truc de ça produit plus de gaz à effet de serre que les transports c'est toujours utilisé j'ai écouté un podcast il y a trois jours d'un journaliste très engagé oui mais c'est des journalistes de mauvaise foi qui disent ça ou pas informés mais s'ils ne sont pas informés ils ne sont pas journalistes je ne sais pas ce qui est le pire parfait et ma dernière question c'est où c'est qu'on peut vous contacter ou accéder à vos travaux si on veut en savoir plus alors pour accéder vous allez sur internet je trouve qu'il y a plusieurs pages où on trouve mon nom avec pas mal de choses dessus donc ça c'est la façon la plus simple pour la personne qui peut être intéressée pour ça sinon après c'est des publications scientifiques ou des articles dans la presse il y en a un certain nombre il y a un certain nombre de podcasts aussi mais ça on les aura sur internet parfait bon bah en tout cas merci beaucoup c'était hyper intéressant et à bientôt merci pour les questions en tout cas au revoir au revoir j'espère que cet épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs et à bientôt et à bientôt et à bientôt